Bonjour à tout le monde, Johan est arrivé en Roumanie, il est venu refaire une belle vidéo dans notre société avec toutes les nouveautés qu'on a pu mettre en place et toutes les nouvelles choses qu'on a fait en bio, en écologique, vous allez voir tout ça, on va vous présenter tout ça, voilà. Alors voilà la première partie de la fabrication donc avec cette nouvelle matière biosourcée à base d'huile de colza, de lin et soja à 95% bio, voici comme le chat de GT que tout le monde connaît. Ils ont une souplesse et ça nous a donné une meilleure souplesse sur le leurre, la résistance est toujours la même, toujours aussi résistant mais plus souple. Ensuite nous allons voir la sortie de la machine, séchage et après on partira au dégrappage. Et ça au séchage, besoin de faim, entièrement écologique, à 85% écologique, voici. Alors ça c'est la première étape de fabrication, on fabrique le leurre, on le laisse proposer une journée pour pas qu'il se déforme, ça c'est la première partie. Après 24 heures, nous pouvons les dégrapper, nous partons au dégrappage. Venez voir comment ça se passe. Alors deuxième étape, le dégrappage, le leurre est trié parce que tous les leurres ne sont pas forcément bons, comme ceux-ci, puis rangées. Troisième étape, nous partons à la peinture, donc nous prenons les leurres, nous les mettons à la peinture. Donc les leurres sont stockées ici, pour après partir la peinture. Donc voilà, maintenant on arrive à la peinture, les personnes s'occupent de poser les leurres sur des grilles pour après qu'on puisse les peindre. Tout est peint manuellement, tout est fait manuellement, on est obligé de les poser un par un et les peindre un par un. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors voilà, nous avons vu cette troisième partie, maintenant nous passons sur la quatrième partie, le collage des yeux. ou le collage des leurs montées. Ensuite, dans les modèles, nous faisons les hameçons un par un. Pareil, toujours les mêmes, toujours les mêmes manœuvres. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le montage toujours. Maintenant on montre le reglo qui est très difficile à monter pour ce qui connaît a été. Voilà. Donc après, encore une étape, les leurs sont rongées dans les boîtes. Ils partent à l'emballage et leurs sont stockés ici pour l'emprêtre pour emballer. Et ensuite, nous passons à l'emballage qui est ici. C'est un peu plus petit. 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 Donc, vous avez vu la partie emballage des leurs. Mais notre cœur de métier, pour nous, c'est des leurs en vrac qui sont plus écologiques, sans emballage et qui sont beaucoup mieux pour la planète. Après ces changements de matière à 85% bio, on a décidé aussi de faire des investissements sur le photovoltaïque pour pouvoir toujours protéger la planète et diminuer notre impact sur l'environnement. Et aujourd'hui, ça fait trois mois qu'on tourne avec ces panneaux. On a fait une économie d'une tonne de CO2, qui est toujours intéressante. Et on espère continuer en fin d'année, remettre encore 36 panneaux pour pouvoir justement diminuer au maximum notre impact. Notre but est de ne plus utiliser de l'énergie fossile que sur de l'énergie renouvelable. Ça va encore prendre un an ou deux, mais on va y réussir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !